bonjour tout le monde je vous retrouve dans un nouveau vlog le premier vlog de l'année il va être sportif je pense que ça va donner le temps à 2024 parce que je vous préviens on va continuer à bouger cette année à se challenger l'année dernière il ya une marque qui m'a aidé à rester active et aujourd'hui je suis trop contente que cette vidéo soit en collaboration avec elle il s'agit bien sûr de nike ils m'ont proposé de vous raconter en vidéo notre dernière aventure la découverte du trail et les quelques jours qu'on a passé à chamonix avant de se lancer dans la montagne il fallait nous préparer un petit peu physiquement je me suis entraîné chaque semaine grâce à des séances de renforcement et des sorties running en fait on est une team de créateurs de contenu de journalistes et des membres nike à s'entraîner plusieurs mois ensemble et d'habitude moi qui suis plutôt team sport en solo là j'ai vraiment découvert les bénéfices de se motiver à plusieurs et de souffrir à plusieurs aussi on a aussi pu faire du yoga avec alice girard que j'adore le yoga c'est une pratique hyper complémentaire au running et à toutes les activités sportives en fait ça fait prendre conscience de sa respiration ça étire les muscles et ça maintient une bonne mobilité ça s'entraîne pour chamonix dans des conditions très différentes clairement dans l'amazonie j'espère que ce vlog vous plaira et vous motivera à tester de nouvelles pratiques sportives cette année et à vous fixer de nouveaux défis bisous bonjour tout le monde je parle doucement pour pas réveiller mes voisins ce matin je vous emmène à la dernière session de renfaux de ces trois mois avec nike faut que j'avoue ça fait trois semaines que j'ai pas fait de renfaux que j'ai pas été au cours puisque j'étais en voyage j'ai continué à m'entraîner là bas j'ai fait plein de randos j'ai été active mais j'ai pas fait de muscu ça c'est sûr je sens que ça va piquer dans les cuisses du coup je vous emmène pour ce dernier entraînement et ensuite on part dans deux jours à chamonix j'ai tellement aujourd'hui on va travailler sur notre sangle abdominale ou avec des mouvements unilatéraux comme par à chamonix jeudi laisse un peu tranquille les gens c'est important d'être bien gainé quand on pour dans la montagne et s'affaisser rester bien droite c'est l'économique on monte la plateforme on décolle on serre les abdos on est pas là on va se lâcher encore j'avais encore trois Il y en a un qui n'a pas trop envie que je reparte, je crois. Ça le déprime de voir la valise sortie. Mais je reviens dimanche. Aïe. J'ai le droit d'embarquer un pull de Noël. On a celui-là, très beau, ou alors très classique, en laine, comme ça. Collègue Elodie, depuis tout ce temps. Tu veux voir ma caméra ? Elle est géniale, vas-y. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai envie d'être comme ça, de collègue Amélie. Alors, moi aussi, je vais présenter. Vas-y. Moi, je ne sais pas faire. Mais si ! Let's go to Chamonix with let's keep Nike. On est à côté, en plus. Là, il y a un jacro. C'est quoi ? 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 Ça fait trois mois que j'on s'entraîne pour que vous puissiez profiter parfaitement de l'expérience qui va arriver. C'est aussi découvrir un univers peut-être que vous ne connaissez pas forcément. Ça va être l'occasion pour vous de ressentir ces émotions-là, de ressentir ces conditions un peu difficiles. Et puis surtout d'explorer un petit peu intérieurement, je pense, que c'est que le déplacement, le dépassement de soi, mais aussi comment le corps réagit dans un climat humide. Ça y est, à peine arrivé, on part au charbon. On va faire notre première petite sortie. Les conditions sont complexes, là. Pleut de ouf. Mais au moins, on est dans le vide du sujet. Et du coup, là, on va vraiment avoir, pense, les conseils un peu de base pour le trail. Des petits points un peu aussi sécurité. Je suis trop contente. Je pense qu'on va vraiment tous se dépasser dans des conditions assez incroyables et ça va être assez fou. On est heureux de vous accueillir avec ces belles conditions de neige, parce que nous, l'hiver, on veut la neige. Laurent, accompagnateur en montagne aussi, passionné de course à pied. Et comme Manu, pisteur secouriste. Une sortie en montagne, ça se prépare. C'est la météo, c'est mon sac. Et puis mon itinéraire, j'étudie mon itinéraire. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut s'amuser à traverser des couloirs de la ballonche ? Est-ce que ça serait intelligent ? Pareil, on essaie d'avoir des appuis, des bouletons plus courtes et des appuis brefs. Et ça permet d'avoir un peu plus de motricité. Un petit peu comme en vélo où tu vas changer de rapport pour être un peu plus à l'aise. La progression, c'est de commencer vraiment tranquille. Il faut être clair. Régulier, pas 3 à 4 fois dans la semaine, une demi-heure, 45 minutes. Pas non plus chercher de suite à faire une heure et demie ou deux heures. La spécificité, c'est en fonction du terrain que j'ai envie de pratiquer. Donc le trail, tu peux le faire en montagne, tu peux le faire en forêt, avec des bosses, montée, descente. Et puis on alterne vachement finalement, course à pied et marche. En fait, on dit des fois, marche tant que tu peux courir. Il ne faut pas attendre d'être au bout, au bout, au bout de la course à pied, puis cramé pour marcher. C'est déjà trop tard, tu avais pensé trop d'énergie. Je suis trempée. Première sortie terminée. C'est ça qui est trop en exosport, c'est que c'est dur, mais tu es tellement heureux de l'avoir fait, que c'est pour ça qu'on va y retourner demain. Là, on va se réchauffer un peu et ensuite, on a un cours de yoga qui nous attend. On commence, vous êtes bien ? Est-ce qu'il y a des petites douleurs par rapport à cet après-midi ? Un peu. Un peu. On va se concentrer du coup sur notre respiration. Vous allez essayer d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes, toujours avec votre nez. Bon, il est 22h30, je crois. Nous sommes les deux maignons faibles avec Elo. On a décidé de quitter le navire. Et ce matin, on se levait à 5h30. Là, il faut aller dormir. Si vous regardez les vlogs d'Elo, vous savez qu'on est un peu dans la même vibe. À demain, les amis. Bonjour tout le monde. Jour 2 de la colonie. Et on va partir pour notre deuxième sortie. Aujourd'hui, on va être répartis en 3 groupes de niveaux. Donc là, on s'équipe. On a bien vu hier qu'on est vite assez mouillé. Mais ce kawai est un problème. Je vous mettrai la ref de mes produits préférés, si vous voulez, en barre d'infos, comme ça. Vous pouvez aller le checker. Il y a les chaussures aussi d'hier qui sont dingues en Gore-Fex. Et malheureusement, je ne vais pas prendre ma petite caméra là-haut. J'ai trop peur qu'elle prenne l'eau. Mais ça a été super. Je crois qu'on a une expérience culinaire là-haut. Comme vous l'avez vu, il pleut encore aujourd'hui. Du coup, on n'a pas pu faire la marche silencieuse ce matin. On ne se sent pas. On n'est pas là. Je peux vous donner une information intime. Mais c'est mon premier jour de règle. Et là, j'ai l'énergie d'une huître. Ce n'est pas agréable. C'est très simple. Merci. Vous allez à travers les textures, les goûts, la manière de manger. Vous immergez dans le sujet d'aujourd'hui. Je vous reprends bien plus tard dans la journée. Là, je viens de renaître de mes cendres. Total make-over. Parce que cet après-midi, c'était un peu compliqué. J'ai eu un énorme bout de fatigue. Je ne suis pas allée à l'activité de cet après-midi. C'était les Termes de Chamonix. Ça s'appelle QC Termes. Apparemment, c'est un endroit qui est vraiment magnifique. Avec les bassins qui tonnent. Vus sur la montagne. J'avais envie d'être en forme ce soir. Et demain, parce que demain, on a un challenge de recours d'orientation. Et alors ça, c'est que ma cam. Et là, j'ai trop envie d'aller me balader dans le village de Chamonix. On y est passé l'autre fois. Et ça va l'air trop mignon. Il faut aller voir. Et il faut aller boire aussi une petite bière. Pour se requinquer. C'est faux. Vous n'avez pas besoin d'une bière pour vous requinquer. Mais... Ou une tisane. Je vais commencer avec une petite question. J'ai essayé de faire vraiment un niveau pour tout le monde. Pour que personne ne se sente en dehors du jeu. Incroyable. Les sorties, je ne rachète pas. Moi, moi, moi. Franck, je n'ai pas du fond. Afonso Quarum. Deuxième qualifié. Moi, je suis de Londres. Quel instrument de musique est la star du film Whiplash ? Félicite. La batterie qualifiée. Dans Basic Instinct, quelle est l'arme du crime ? Un bigatas. Oh, c'est là ! Qualifié, son cas. Quel est le... Ah, un peu technique. Mais je pense que vous l'avez tous. Vous avez tous lu ce film. Quel est le talent de François Pignon dans le dîner de cons ? Jeanne, les figurines en alimètes. Figurines en alimètes, il a... Deuxième. Leonardo DiCaprio a remporté un Oscar pour quel film ? Jeanne. Jeanne. Non, mais attendez. C'était grave, jeanne. C'était grave, jeanne. Ouais, ouais, c'est vrai, jeanne. Là, je suis verte. Il y aura des déçus, de toute façon. Tout le monde ne sera pas heureux à la fin de cette soirée. Il faut le savoir. Nouvelle journée à Chamonix. Et il a neigé de ouf cette nuit. Et il continue de neiger. Non, mais là, c'est abusé. Il a neigé tout ça cette nuit. Et c'est magnifique, là. Juste devant chez moi. Je dois avouer qu'hier, la soirée a pris un tournant que je n'avais pas forcément anticipé. Et je ne suis jamais partie me coucher, quoi. Et c'était un très bon moment. On a bien rigolé. Et maintenant, il faut assumer parce que nous avons une course d'orientation en équipe. Le principe, c'est qu'on a les balises. C'est parti dans Chamonix. Vous aurez la carte ici. Dès que vous trouvez une balise, il y aura un livre correspondant à cette balise. Dès que vous trouvez la balise et le livre, vous vous arrachez la page 75 du livre. Ouais, ouais, ouais. Elle est super vite. On ne reste pas à l'équipe tout le temps. Ça, c'est la première chose. À mon top, vous ouvrez les cartes, vous faites une stratégie, savoir quelle balise, etc. Cette balise n'était pas facile du tout à trouver. Ça j'irai qu'on a dû monter tout ça. Mais la vie, elle est surmise. Là, il y a une équipe. Une équipe de t-shirt. Merci. Elodie, fournisseuse de parfum. Regardez comme c'est adéquat. C'est le réplica Chamonix. Il est incroyable ce parfum. Je le veux. J'ai embarqué Elodie dans une dernière petite balade parce que là ça y est je suis trop frustrée de partir maintenant alors qu'il fait super beau. On va le voyage touche à sa fin. La colonie doit se séparer. On est dimanche et on rentre là dans quelques heures. On est un peu triste. C'était vraiment trop trop cool. Le crew était vraiment au point. On est un peu deg parce que pile quand on part là va y avoir une semaine magnifique sur Chamonix. On n'a vraiment pas eu de bonnes conditions malheureusement. Du coup tous les matins les guides et les coachs ont dû revoir tous les tracés qu'ils avaient prévus. On a du coup beaucoup moins couru que prévu mais nos entraînements n'étaient pas vains puisque je pense que l'aventure avec Nike ne va pas s'arrêter là. J'ai trop aimé découvrir le trail. Bon je me suis rendu compte que c'était vraiment vraiment pas facile dans la neige. Ça te prend tellement d'énergie. Courir, marcher, courir. T'as l'impression de peser 3 tonnes mais c'est incroyable de pouvoir se dépenser avec des paysages comme ça et une nature magnifique. Ça me donne trop envie de retourner à la montagne au printemps ou été pour aller courir là dedans. J'espère que ce petit vlog cosy à la montagne vous a plu. Un grand merci à Nike d'avoir sauté collaborer avec moi sur ce projet. C'est tout ce que j'aime réunis ensemble donc j'ai pris beaucoup de plaisir. A des prochaines aventures et puis voilà je vous dis à bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501